Est-ce que vous connaissez le Qigong? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, vous allez comprendre ce que c'est dans les prochaines minutes avec Mme Élise Hervatin, qui est lavaloise et qui est professeure justement en Qigong. Bonjour Mme Hervatin. Bonjour Alexandre. Content de vous accueillir. Peut-être expliquer la genèse, parce que c'est d'origine chinoise, le Qigong. Donc, peut-être expliquer les origines du Qigong, parce que ça date de plusieurs millénaires. De plusieurs millénaires. On dit qu'il y a peut-être 4 à 5 000 ans, on a trouvé dans certains endroits en Chine des dessins qui reproduisaient des silhouettes en mouvement. Et là, on s'est mis à faire des recherches là-dessus, puis on a vu que chaque mouvement correspondait à un bien-être que ça procurait à l'intérieur. Puis là, on a fait des études, des recherches. On a vu qu'il y avait des livres dans lesquels étaient expliqués à quoi servaient ces mouvements-là. Et puis finalement, on a découvert que c'était la longévité qu'on cherchait à conserver. En tout cas, la longévité à étirer le plus longtemps possible. Donc, c'était des exercices de santé. Donc, est-ce que ça peut s'apparenter à du tai chi, par exemple? Oui. Parce que dans les vidéos, on voit des gens, des fois, qui sont en groupe et qui font certains mouvements debout. Donc, peut-être nous expliquer ce qu'il y a c'est. Parce qu'il y a aussi plusieurs variantes de qigong, finalement. Oui, exactement. Autant aussi au niveau du tai chi. Si on regarde un peu la différence entre le tai chi et le qigong, donc c'est la même origine, c'est chinois. Les deux sont considérés comme des exercices pour entretenir la santé. C'est sûr qu'on espère vivre le plus longtemps possible, mais là, on n'ira pas jusqu'à l'immortalité. Mais en fait, ces deux exercices-là se ressemblent beaucoup dans les mouvements. Dans les tai chi, il y a certaines familles, il y a cinq grandes familles. Dans les qigong, on part tous des mouvements traditionnels qui se sont déclinés jusqu'à 3000 sortes de qigong. Donc, il y a des qigong qui sont faits pour spécialement les tendons, les muscles et les tendons, pour travailler certains organes du corps aussi. Donc, on y va avec toute la philosophie aussi de la médecine chinoise, les méridiens et tout ça. Donc, c'est très vaste. Il y a énormément d'applications avec le qigong. Il n'y a pas seulement que le physique qui est abordé, c'est-à-dire qu'on doit avoir un certain état d'esprit pour pratiquer, je pense, le qigong. Et certains évoquent un état de méditation qu'on aborde, de spiritualité également à travers le qigong, je pense. Oui, on peut aller jusque-là. En fait, il y a des gens qui commencent à pratiquer le qigong parce que ça leur fait du bien. Parce qu'au niveau, ils se sentent détendus, ils sentent qu'ils ont plus de flexibilité, ils respirent mieux. Puis, à un moment donné, on arrive à un état aussi où on se sent tellement bien qu'on fait les mouvements. C'est comme une danse. C'est comme une méditation en action. Et à la fin, on est tellement relax qu'on pourrait être assis là pendant trois heures de temps, ne pas se rendre compte que le temps est passé. Ça fait vraiment beaucoup de bien, profondément. Est-ce que c'est comme une forme de trance? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que ça peut s'apparenter à ça? Je n'irais peut-être pas jusque-là. Par contre, on est dans un état d'esprit vraiment très détendu. C'est sûr qu'il y en a qui vont pousser un peu plus loin dans la spiritualité, mais le but premier n'est pas vraiment nécessairement d'aller là, à moins que c'est ce qu'on recherche. On peut le trouver, ça, c'est sûr. Oui, oui, c'est ça. Donc, zénitude, les bienfaits. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits également qui sont rapportés quand on pratique le qigong de manière quand même assez récurrente? Oui, il faut que ce soit une pratique régulière si on veut avoir des résultats comme n'importe quoi. Donc, c'est sûr qu'on va se sentir beaucoup plus tranquille à l'intérieur, ça, c'est clair. Donc, au niveau de tout ce qui découle quand on est fatigué, ce qui ne fonctionne pas, alors on va mieux dormir. Au niveau des fonctions vitales de l'organisme, tout va beaucoup mieux. Donc, c'est sûr, le sommeil, la concentration, l'équilibre, l'harmonie du corps, l'harmonie des pensées aussi. Donc, on est moins dans notre tête, on est plus relax. Littéralement, puis dans une pandémie qui, des fois, nous amène des idées un peu plus noires, ça peut être libérateur de pratiquer le qigong, justement. Est-ce que c'est un mouvement, bien, un mouvement, ça prend un essor? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui, ici, par exemple, à Laval, au Québec, qui prennent part à ces disciplines-là? Oui, bien, c'est drôle. Le qigong, il y a peut-être 20-25 ans, c'était populaire. Puis après ça, c'est tombé dans l'oubli. Il y a eu d'autres techniques comme le yoga. Il y a eu plein de choses qui sont sorties, qui se sont développées beaucoup plus. Et là, on dirait que le qigong revient un peu, un petit peu plus en force. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui offrent la formation de professeurs de qigong. Donc, ça explique aussi, peut-être, pourquoi on en a un peu moins qui est proposé. Ça fait beaucoup de bien. Bien, je comprends. Et est-ce que c'est tout le monde qui peut faire du qigong? Dans le sens que, des fois, certaines personnes vont peut-être moins physiquement, sont peut-être moins en forme. Est-ce que, donc, c'est ouvert à tout le monde? Ouvert à tous, vraiment à tous, même des gens. J'ai des gens qui pratiquent, qui sont en chaise roulante. Ah oui? Qui sont en fauteuil roulant, qui sont en mobilité réduite. Tout peut se faire assis. On peut faire debout, les mouvements. Même à la limite, j'ai déjà donné des cours à des gens qui revenaient d'opération, qui étaient allongés, alités. Il y a des mouvements qu'on peut faire. Il y a des respirations qu'on peut pratiquer, qui vont grandement aider à peut-être donner une guérison un petit peu plus rapide. Donc, on renforce notre système. C'est intéressant tout ça. Puis, donc, on peut le faire à la maison, soi-même, se prendre un moment dans la journée pour pratiquer le qigong, finalement. Oui, oui, effectivement. C'est sûr que la pratique de groupe, c'est sûr qu'on en a été coupé pendant quelques mois avec la pandémie. À cause de la pandémie, oui. Oui, c'est ça. Mais les pratiques de groupe, c'est ce qu'il y a de mieux quand même parce qu'on partage aussi quelque chose. Si on fait ça tout seul à la maison, on est peut-être moins encouragé, on est peut-être moins constant dans notre pratique. L'été, on en profite, on en fait dehors dans les parcs. Donc, ça, c'est extraordinaire. On est en connexion avec la nature. J'ai l'impression que oui. Puis, est-ce que ça dure? Est-ce qu'on peut, si on est coupé un peu parce que dans le sens qu'on n'a pas le temps, est-ce qu'on doit le faire 10, 15, 20 minutes, une heure pour que ça vaille la peine, par exemple? Bien, ça peut être un 20 minutes. Si c'est un 20 minutes qui est vraiment bien fait avec toute notre présence, c'est parfait. Si on dit « Ah, là, il faut que je fasse notre Qigong, j'ai une heure », c'est sûr que ça ne sera pas aussi efficace comme n'importe quoi. Mais un 20 minutes, c'est parfait. Par jour, ce n'est pas beaucoup. Ça fait énormément de bien. Ça part bien la journée. Oui. Donc, vous êtes professeur. Donc, les gens peuvent, évidemment, vous écrire pour avoir davantage d'informations. Oui. Là, présentement, ça se donne en groupe. Maintenant, avec les gens qui sont vaccinés, les gens qui... J'imagine que ça prend ça pour pouvoir réintégrer un groupe comme ça. Exactement. Ça a repris depuis septembre. Donc, il y a plusieurs endroits où j'offre des cours. C'est toujours là où l'on peut avoir l'information. C'est au Centre de santé Les Quatre Chemins. Ça, il y a l'information que vous aurez... Juste au bas de l'écran au moment de se parler. Ah, bon, c'est parfait. Alors, c'est là que les gens peuvent avoir l'information où suivre les cours, comment s'inscrire et tout ça. Allez vous informer, allez sur les plateformes pour avoir davantage ce que c'est le Qigong. On peut aller voir sur YouTube, je veux dire, on tape Qigong et vous allez voir de plus près ce que c'est, évidemment. Donc, cette discipline, moi, je vais le dire comme ça, parce que je trouve que ça a l'air vraiment inspirant, vraiment ressourçant également pour aimer le yoga. J'ai déjà fait du tai chi également. Alors, je me promets sincèrement de l'essayer éventuellement. Ça serait bien. Merci beaucoup, Mme Hervatin, d'être venue nous en parler. Merci à bientôt. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada